On va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez aujourd'hui passer une heure et demie en compagnie de Jean-Luc Lemoyne. Philippe Gueluc. Bonjour. Philippe Tesson. Bonjour. Stevie Boulet. Et Jean-Bernard Hébé. C'est quoi ce cri là pour Jean-Bernard Hébé à la fin ? C'est mon fan club. Elles sont là. Elles sont deux surtout. Mais comment ça c'est vous ramener vos fans maintenant alors ? Et oui, elles viennent vous supporter de temps en temps, quotidiennement, peut-on dire. C'est quand même le seul mec qui peut amener son fan club dans une smart. Dans des petites voitures à roulettes plutôt. Philippe Tesson, j'ai un mail pour vous. Tiens, tout de suite. Ça me fait plaisir quand même que les auditeurs pensent à vous. Quelqu'un de plutôt gentil qui s'appelle Cornichon, qui nous écrit d'ailleurs très régulièrement, Cornichon. Et il nous dit, Philippe Tesson, tu cartonnes, tu as un franc-parler, tu as le courage de dire tout haut ce que tout le monde pense, tout bas. Alors s'il te plaît, dis à Jean-Bernard Hébé qu'il ne sert à rien. Oui, c'est ce que j'allais dire, il prend ma place. Ça ne va pas du tout. Ah non, je suis tout à fait d'accord. De toute façon, moi je n'ai qu'un rêve, c'est d'être tout seul ici avec Laurent. Ah, avec Laurent quand même. Ça arrive d'être à bien. Il appuie sur les boutons, il sert au moins à ça. J'appuie sur les boutons, comment ça ? Oui, je pense, comment on anime une émission ? Il n'est pas très au courant au niveau technique, mais il a d'autres qualités. Je voudrais apporter mon soutien à Stevie, écrit Thomas. Moi aussi, pendant l'interview de Natacha, j'ai bloqué sur le journaliste autrichien. Tu n'es pas le seul, Stevie. Ah bon, je serais que j'étais le seul à l'avoir vu, j'ai eu peur. Non, non, non. Vous m'avez fait mourir de rire hier, cher Stevie, avec vos commentaires sur le journaliste qui faisait l'interview de la jeune autrichienne retrouvée. Vous avez très bon goût. Moi aussi, je l'ai trouvée canon. C'est d'ailleurs la seule chose vraiment frappante que j'ai retenue de cette interview. N'en déplaise à monsieur Benichoux. C'est dingue ça, alors moi je ne l'ai pas vu ce journaliste autrichien. Franchement, il capte la lumière d'une façon incroyable. Elle a vraiment une gueule à faire de la télé. Il est magnifique. Mais il en fait, ça tombe bien. Bah oui, c'est pour ça que je t'ai dit, il a vraiment la gueule de l'emploi. Il est très très beau. Ah, mais je n'ai pas vu ce journaliste autrichien. Non, mais moi je n'ai pas vu. Ce qui est chiant, c'est qu'il va falloir attendre huit ans encore. La prochaine petite fille enlevée pour le revoir. Si le journaliste se fait enlever un jour, on ira voir la racafe de Stevie. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin ? Vous vous trompez à propos de l'attitude de Michel Platini, m'écrit Patrick, par rapport à Zinedine Zidane. Platini a déclaré au tout début de la carrière de Zidane en équipe de France qu'il était très fier qu'un si talentueux numéro 10 prenne sa place. Oui, Patrick, au tout tout début de la carrière de Zidane. Mais après, Platini n'était pas du tout content qu'évidemment Zidane le détrône dans le cœur et dans le classement des footballeurs français, il faut bien dire ce qu'il y a. Même au palmarès. Même au palmarès. Donc là, Patrick, vous êtes un peu de mauvaise foi quand vous dites qu'au tout début de la carrière, Platini a soutenu Zidane. Mais oui, mais au début, il ne savait pas que Zidane allait devenir Zidane. Mais exactement, c'est comme Ardisson qui dit qu'il est très fier que vous lui succédiez le samedi soir. Il dit ça maintenant, mais vous verrez, quand vous serez au Mondial des présentateurs télé, et que vous mettrez des coups de boule à tout le monde. Putain, ne me parlez pas de ça, j'étais dans mes docs d'invités jusqu'à hier soir, minuit, j'en peux plus. Ardisson, reviens ! Moi, je vous dis un truc, Laurent, vous n'êtes pas couché. Mais rigolez pas, c'est ça le pire, c'est que, vous savez, bon, il y a une dizaine d'invités, on me donne des docs hallucinantes sur chaque invité, et évidemment, sur chaque dossier, il y a écrit le titre de l'émission. Et à chaque fois, bon, alors, 21h, on n'est pas couché, 22h, on n'est pas couché, 23h, on n'est pas couché. Putain, c'est en préparant l'émission que je m'aperçois que le titre est très révélateur. Si je peux me permettre, j'aime pas vous critiquer, mais si vous aviez appelé votre émission, on va rien branler. C'est pas vrai, puisque vous serez là. Car je vous retrouverai le samedi soir, mon chère Jean-Luc. Alors, enfin, voyons, Jean-Bernard Hébé dit qu'il oublie à chaque fois qu'il s'adresse à des incultes, mais l'inculte qu'il est a confondu Herman S. et Albert Speer pour celui qui a confondu... Exactement, comme architecte. Comme architecte du Stade de Munich ? Absolument. Architecte dit clair, c'était Albert. Non, c'est à l'absurde, c'est pas... Voilà, Herman S. étant un écrivain. Une fois de plus, Jean-Bernard Hébé a dit des conneries. Aux Etats-Unis, pas plus qu'ailleurs, les hommes politiques ne se retirent après un échec. C'est faux ce que vous avez dit, monsieur Jean-Bernard Hébé. Pouvez-vous me rappeler qui a perdu face à Kennedy en 60 et qui a été élu 8 ans plus tard ? Nixon, ça ne vous dit rien ? Savoir d'abord parler après, c'est mieux. Voilà, monsieur Jean-Bernard Hébé. Oui, c'est vrai, mais enfin... Ah, bah, 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 c'est vrai ! Non, mais c'est vrai, mais je vous signale que nous, nous avons eu, entre 1950 et aujourd'hui, on a eu 4 présidents de la République, ils ont dû avoir, je ne sais pas, une dizaine. Jean-Bernard a encore dit une connerie au sujet des baskets Nike. C'est faux, ils ne fabriquent pas la gauche dans un pays et la droite dans un autre. Avant de dire ça, il faudra vérifier. Ah, non, mais c'est totalement exact, je maintiens, persiste les signes. Quoi, c'est le président Knight qui vous a écrit ? Ah, bah, j'ai des tas de mails, c'est un hoax, c'est une légende urbaine. Ça circule sur Internet, mais c'est une connerie, Jean-Bernard Hébé, voilà. Ils ont été voir ? Et vous ? J'ai eu peur que quelqu'un le dise. Comment ce type peut-il avoir une carte de journaliste ? Mais je ne vais pas te faire de journaliste, monsieur. Heureusement. C'est-à-dire qu'il a la moitié de la carte de journaliste dans un pays et l'autre moitié dans l'autre. J'ai la moitié droite et la moitié gauche, c'est bien connu. L'histoire de Nike qui fait fabriquer les pieds droits dans un pays et les pieds gauches dans un autre est une légende urbaine vieille d'il y a au moins un an. Cette andouille DB devrait consulter les sites anti-hoax avant de donner des fausses informations à la radio. Son prochain scoop, ça va être que des femmes sont enlevées dans les cabines d'essayage d'Orléans. Je ne sais pas, je vais peu à Orléans. Non, mais c'est une vieille légende urbaine. Non, 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 je pense que c'est vrai. Très sincèrement, je pense que c'est vrai. Mais oui, j'insiste, bien sûr. Et je trouve ça assez malin, en plus. Mais je vais me renseigner, je vais appeler Nike. Arrêtez d'assister sur des conneries que vous dites, Jean-Bernard Rébé. Mais pourquoi persiste et signe ? Ce n'est pas une connerie, c'est la vérité. Franchement, c'est un peu improbable quand même. Et je viendrai me couvrir de cendres au cas où ce serait faux. Je vois mal pourquoi on ferait un pied dans un pays et un autre dans l'autre. Mais si, pour éviter la contrefaçon. Oui, puis après, vous réussissez à réunir les deux pieds où ? À la douane. Oui, dans un troisième pays. Mais bien sûr. Mais t'imagines les frais de transport quand même pour réunir une paire. Mais ça n'a aucune espèce. Ça ne compte pas les frais de transport. Mais c'est comme Benetton qui fait faire tous ses pullovers dans un même pays en blanc. C'est-à-dire sans couleur. Et c'est au dernier moment qu'il l'éteigne en fonction de la couleur à la mode. C'est aussi comme ça. Vous ne le saviez peut-être pas. Mais l'information... Encore des courriers, encore des courriers. Encore des courriels, vous voulez dire ? L'information, c'est comme que tu appelles ça des pullovers. Ce n'est pas des pullovers. Pullover, c'est-à-dire quelque chose qu'on enlève. Monsieur, si vous étiez français, vous diriez pullovers. Ah, des pullovers, oui. Vous y croyez-vous, Philippe Gueluc, à cette histoire de chaussures ? Des quoi ? Des chaussures gauches que Benetton ferait teindre en blanc partout dans le monde. Et puis qui réunissent à la fin. Je n'y crois pas. Un mot sur le casse-tête des objets autorisés ou interdits dans l'avion. Parce que Figaro revient là-dessus aujourd'hui. Et on nous dit même dans La Croix que les musiciens sont interdits d'avion à cause de leurs instruments qu'ils ne peuvent pas transporter. Et même les chanteurs corse. Parce que s'ils se mettent à faire un chant corse devant les pilotes d'avion, ça terrorise le pilote. N'importe quoi. Ah non, mais c'est terroriste. Vous êtes encore fâché avec la Corse pour rien, là ? Je ne suis jamais fâché avec la Corse. Mais quand vous dites que les musiciens, c'est-à-dire les musiciens mondiants comme dans le métro, ils n'ont pas le droit d'être dans l'avion ? Ça veut dire quoi exactement ? Non, c'est les types, les violonistes. Vous savez, dans les boîtes à violons, il y a toujours des mitraillettes. En même temps, ils peuvent les mettre en soute. Je ne vais pas aller où ça pose problème. Ils peuvent voyager quand même. C'est clair qu'ils ne l'ont pas avec eux. Mais maintenant, de toute façon, il va bien falloir se dire une chose. C'est qu'on pourra prendre de moins en moins de choses avec nous en cabine. Maintenant, on va être obligé de tout mettre en soute. Et ce n'est pas plus mal pour la sécurité de tout le monde. L'autre jour, j'ai voulu prendre l'avion avec Claude Sarrault. On m'a dit non, pas de liquide dans la cabine. Bon, écoutez. Non, pique-luc. Allez-y, sur cet article du Figaro. Oui. On nous dit donc, pas de liquide, pas de shampoing. Ça dépend évidemment où vous prenez l'avion, quelle compagnie. C'est ça qu'il n'y a pas de règles identiques partout. C'est terrible. Vous imaginez si on ne peut plus mettre de shampoing dans la cabine ? Mais où est-ce qu'on va le faire, le shampoing, alors ? C'est vrai que c'est franchement important. Parce qu'à l'arrivée, ce qui est formidable, vous faites un petit shampoing dans l'avion. Et à l'arrivée, quand le réacteur tourne encore, vous séchez les cheveux. Vous pouvez parler, vous. Mais c'est justement. J'ai un jour fait ça derrière un Boeing. et vous voyez le résultat. Allez, un peu de musique tout de suite, si vous le voulez bien. On commence par Diana Krall. It could happen to you. Un nouvel album, From This Moment On, sort le 19 septembre. Sur le 19 septembre. Un nouvel album, From This Moment On, sort le 19 septembre. Oh, je n'arrive pas à le dire. Mais si, vous dites que ça sort en septembre. C'est pourtant simple. On a mis mon bris. On a mis mon bris, monsieur. Ce serait dur de le sortir en novembre. Et vous savez quoi ? Elle attend, elle attend quoi ? Elle attend un bébé. De qui ? D'Elvis Costello. Bravo, Jean-Bernard Rébé. Et bien, quand vous savez, vous ne dites rien. Alors que quand vous ne savez pas, vous ouvrez votre gueule. Mais je ne vais pas commencer à vous parler des délires sexuels de Diana Krall. Mais le problème, c'est qu'elle va accoucher de la moitié du bébé en novembre et de la moitié en décembre. Allez, it could happen to you, Diana Krall. Diana Krall, qui va donc bientôt accoucher d'un bébé qu'elle a eu avec Elvis Costello. Le sublime Elvis Costello, qui lui-même vient de refaire un album récemment que j'attends avec impatience. Allez, dans un instant, on parle de la jeune militante Nolwenn que Ségolène Royal n'a pas voulu entendre. Mais peut-être qu'elle pensait que c'était la chanteuse. On se retrouve après la pub. Philippe Tesson-Stivy, Jean-Bernard Rébé, Jean-Luc Lemoyne, Philippe Gueluc. Alors, j'ai vu les images hier soir au journal de TF1, je crois. Est-ce que vous l'avez trouvée humiliante, vous, Ségolène Royal, vis-à-vis de la jeune militante ? Eh bien non, pas tant que ça, en fait. C'est vrai qu'elle a raison. Si elle veut l'attaquer, qu'elle pose des questions précises et qu'elle ne l'attaque pas sur... Enfin, je ne sais pas, moi, après, je ne sais pas de quoi elle voulait débattre, sur quoi elle voulait l'attaquer. Mais je ne sais pas, je n'ai pas trouvé Ségolène si... Elle a raison, pose-lui la question, elle n'a pas besoin de demander l'autorisation et qu'elle soit claire dans sa question. Non, attends, rien de lui prouver que la petite demandait l'autorisation au garçon de poser la question. Non, mais ça, c'est parce qu'en ce moment, elle est au taquet dans les médias, donc il faut qu'on l'attaque. Moi, franchement, j'aime dire Ségolène Royal, je ne l'entrerai jamais pour elle, je n'aime pas ses idées. Mais franchement, je la trouve plus cool que les autres du PS, donc... Bon, vous, qu'est-ce que vous en pensez, Tesson ? Alors, vous avez suivi cette affaire ? Non, je trouve que c'est conforme à ce qu'on sait d'elle, quoi. C'est vrai qu'elle a un côté mère fouettarde et que... C'est évident, quoi. C'est vrai qu'elle n'avait pas à lui dire ça. On ne dit pas, mais pourquoi tu demandes à un garçon qui a un côté de toi ? Enfin, rien de prouver à Ségolène Royal que la fille demandait au garçon son conseil. Rien du tout. Non, on ne parle pas comme ça dans une réunion électorale, on est démagogue, quoi. Ce qui a provoqué les soupçons, nous dit-on dans Le Parisien aujourd'hui, d'abord, un, c'est que la direction du mouvement des jeunes socialistes est plutôt anti-Ségolène Royal et qu'à côté de la jeune Nolwenn, il y avait un secrétaire national qui était loin de ses bases, loin de sa région. Et donc, ils se sont dit, tiens, c'est bizarre, le mec qui souffle des questions à la fille, il n'est pas dans la bonne région. Alors, oui, il y avait peut-être manipulation de la jeune femme, quand même. Mais non, mais on sait bien que les jeunes socialistes sont plutôt du côté Emmanuel Lee, Montebourg, on le sait très bien, ça. À gauche de la gauche. À gauche de la gauche, c'est vrai, c'est ce que c'est qu'une campagne électorale. Bon, les jeunes socialistes doivent dépêcher dans chaque réunion de Réunion Royal, ils se disent, ils dépêchent un militant pour l'emmerder, quoi. Mais si, ils sont du côté de la gauche. C'est vrai que la question que lui a posée la fille était gênante. D'ailleurs, la fille a mis le doigt là où ça gratte. Elle lui dit, quoi, gauche, droite ? Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. C'est ce qu'on reproche à la seconde Royal. C'est quoi la question qu'elle a posée précisément ? C'est quelle est la vraie différence entre la droite et la gauche ? Quand on pose une question comme ça, ça veut dire, toi, tu te dis de gauche, mais t'es de droite. Jean-Bernard, alors, vous ? Non, en fait, ce qui se passe, c'est que déjà Mitterrand disait que le mouvement des jeunes socialistes, le MJS, c'était la mère de tous les vices. Et c'est vrai que ce sont des petits vices-lars. C'est vrai qu'ils sont plutôt malins, c'est qu'ils sont plutôt intelligents, et qu'ils sont plutôt dans la guérilla politique, même, entre eux. Et donc, ils sont venus pour la mettre en difficulté. Et c'est vrai que Ségolène n'est pas l'archétype de la diplomatie dans ces cas-là, et qu'elle lui est rentrée dans le lard, mais elle a raison. Là où elle est même géniale, Ségolène Royal, c'est qu'elle l'a appelée pour s'excuser, soi-disant. Mais pas vraiment. Mais pas vraiment, parce qu'elle lui a dit, ça me fait hurler de rire, elle lui a dit, franchement, on va se réconcilier, mais vous valez mieux que la question qu'on vous a fait poser. C'est-à-dire que, elle rappelle, elle lui dit encore, mais elle a raison, elle parle vrai. C'est quand même formidable, on fait un des politiques qui parlent vrai. D'ailleurs, je ne pense pas que cette histoire-là va finalement lui nuire tant que ça. Au contraire. Et d'ailleurs, la fille, la Nolwenn, qu'on a interrogée, dit que finalement, elle votera pour Ségolène malgré tout, parce qu'elle veut faire gagner les sociétés. Ah non, elle votera pour Ségolène, si Ségolène est la candidate du parti. Oui, bien entendu, bien entendu. Mais ce que personne ne dit, et que j'ai décrypté un truc, c'est que peut-être tout ça a été manipulé par Jean-Bernard Hébet. Ah oui ? Parce que la question sur la gauche et sur la droite, elle voulait peut-être savoir où étaient fabriquées les chaussures Nike. Parce que la différence entre la gauche et la droite, c'est quand même qu'elle est fabriquée en Asie du Sud-Est, et voilà. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, Ségolène Royal s'est envolé entre-temps pour l'Italie, où là, elle a été très bien accueillie, parce que les Italiens étaient ravis de voir une jeune femme, disent... Oui, ça, ça ne mange pas de pain, surtout dans l'état où se trouve aujourd'hui le Parti Socialiste, en Italie. Ah oui ? Ben, ce n'est pas grand-chose le Parti Socialiste. Ce qu'ils ont réussi, c'est à faire l'union de la gauche, ce qui n'est pas encore le cas en France. Mais à part ça, le Parti Socialiste italien en soi-même, ce n'est pas énorme, ça ne va pas très loin. C'est déjà pas mal d'avoir réussi à faire l'union de la gauche. C'est déjà très très bien, je ne sais pas si ça durera, mais c'est très bien pour l'instant. Un mot sur les voyages de Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, qui sont deux candidats à l'étranger en ce moment. Oui, parce qu'ils ont enfin compris que là où on gagne, d'une certaine façon, c'est en se faisant reconnaître dans le monde entier. Donc ils passent leur vie à prendre des avions et aller... On se souvient que Ségolène avait refusé d'aller à la Convention Socialiste et qu'elle avait préféré plutôt aller en Amérique du Sud, en Argentine. Au Chili. Oui, au Chili. Et là, la même chose, Sarko va au 11 septembre parce qu'il sait que c'est plus important d'être là-bas. Parce qu'en fait, le président de la République... Non, non, c'est Chirac qui lui a demandé de représenter la France au Salomonie du 11 septembre. Enfin, il a aussi rencontré Kofi Annan, il a aussi rencontré tout le monde, il se pose en futur président de la République. Il a raison, ça fait partie de son job, parce que quand on est président de la République, le seul endroit où il faut vraiment avoir du poids, c'est au G7 ou au G8. C'est-à-dire là où se décide le sort du monde. Ou les taxis bleus, ça dépend. Non, mais c'est pas à Bourg-en-Bresse, là, c'est très bien, c'est de l'électoralisme. Non, mais les cérémonies du 11 septembre, en plus, il y a le caractère émotionnel, la compassion, les images télé, tout ça, c'est vrai que c'est plutôt... On les a trop revus hier, hein, les images du 11 septembre. Non ! Mais imaginez, la nouvelle génération qui arrive, ils pensent que ça arrive maintenant ? Oui. Oui, non, mais... Ah non, je suis pas d'accord, c'est monstrueux le 11 septembre, c'est monstrueux, c'est quand même à quoi, il faut bien le dire, c'est de quelque côté qu'on soit, c'est la barbarie à l'état pur, on ne reverra jamais assez ces images-là. Alors vous savez qu'il y a une image... Oh, c'est des images des gens qui se jettent des fenêtres, franchement... Justement, c'est une image qui n'avait pas, qui était très peu vue, c'est une image qui, on a vu les avions rentrer dans les tours, mais justement, les gens qui se jettent... Heureusement que Cargla se répare, Cargla se remplace ! Non, mais là, non, là, ils n'ont rien remplacé, là ! Non, mais là, c'est une image que l'on a revue et qui était peu vue jusqu'à maintenant. Mais il y a une affiche qui se trouve actuellement dans Paris, pour un film qui sort d'ailleurs aujourd'hui, dont le nom m'échappe, c'est Uma Thurmane qui tient son fiancé par la cheville, vous n'avez pas vu ça ? Et qui va le lâcher depuis le... Il ne faut jamais larguer sa supérex ! Voilà, mais qui s'apprête à lâcher son mec du haut d'une tour, et c'est dans une grande ville style New York. Et je me dis qu'au moment où on passe les images des types qui tombent du haut de la tour, c'est un petit peu malvenu. Les chauffeurs de taxi rackettés, vous me parliez du G7 alors qu'on en est déjà au G8, mon cher Jean-Bernard Narebi. J'ai rajouté le G7. J'ai le droit de mettre des contraventions. En principe, les CRS, ça ne met pas des contraventions. Ils ont menacé les chauffeurs de taxi. Justement, c'est toute la question, ils n'avaient pas le droit de le faire. Non, c'est les flics qui mettent les contraventions, les CRS, ils ne retirent pas les points sur le permis de conduire. C'est compagnie régionale de sécurité. Tu vois arriver quelqu'un avec un uniforme, t'acceptes la contre-dents. Mais pas moi, je discute, monsieur. Moi, je vois un facteur, il me met une contre-dents, je la prends aussi. C'est ça, tu vois un type armé jusqu'aux dents avec des flingues, des matraques, tu payes. Si c'est 10 ou 15 euros. Ah non, c'était la recette de la journée. Ah non, il donnait 15, 20 euros. Alors, la recette de la journée, vous faites revenir quelques oignons, dans la poêle, avec un peu d'huile d'olive. Ah oui, ça serait drôle. Attendez, on va le faire. Bougez pas. Alors moi, je suis le flic, vous êtes le belge. Le taxi belge. Le taxi belge, ça existe, les taxis belges. Bien sûr. Dites donc là, je l'ai vu que vous n'aviez pas votre ceinture de sécurité. Mais pas du tout, monsieur l'agent. Qu'est-ce que vous dites là ? Dites, vous savez que je peux vous mettre des points de permis en moi, là. Écoutez, ça peut s'arranger entre nous, je ne vous mets pas de contravention, mais allez, vous me donnez 20 euros. Si vous avez 20 euros sur vous, je ferme les yeux, je m'en vais. Non, vous n'allez pas les donner. Ah oui, mais il faut que je dise. Oh le duo ! Moi, je ne le produis pas, celui-là. Dans mon rôle, le belge, il est moins le belge. Dites, vous êtes un compatriote, monsieur l'agent. Tu ne sais pas enchaîner, quand il dit 20 euros, tu fais, alors vous mettez des oignons. On est dracassé. Et puis tout à l'heure, tout le monde attend la recette de la journée. Non, non, il ne dira pas. 20 euros, bon, alors 30. Dites donc, vous aviez... Non, écoutez, on fait un sketch live. On ne fait plus ça à la radio de plus longtemps, Philippe Tesson, vous êtes d'accord. Il y a peut-être des raisons, finalement. On imagine, vous êtes... Parce que c'était souvent au retour de Roissy. Donc, vous revenez de Roissy. Oh, le petit sifflet ! Oh, le petit sifflet, monsieur l'agent. C'est un apport à taxi, ça, c'est autre chose. C'est pour chasser le taxi sauvage. Bonjour, monsieur le taxi. Dites-là, je vous arrête parce que j'ai vu que vous aviez dépassé de 10 km heure la limitation autorisée sur cette autoroute. Et en plus, je vois que vous n'avez pas votre ceinture de sécurité. Mais je vous rappelle, monsieur l'agent, que les chauffeurs de taxi ne sont pas obligés de mettre la ceinture. Il y a une dérogation qui concerne l'oport. Ça va vous faire au moins 3 ou 4 points en moins, cette affaire-là. Oh non, monsieur l'agent, je vous en supplie ! Sauf si, évidemment, on s'arroge entre nous. C'est-à-dire, pas de contravention, mais allez, disons que... Allez, donnez-moi la recette du jour. Alors, vous mettez un peu d'huile d'olive dans un fait-out. Vous achez menu quelques oignons et vous les faites blondir. Non, mais vous me prenez pour un con ! Oui, monsieur l'agent. Oh non, monsieur l'agent, pardon. Voilà comment ça se passait. C'est du vécu, ça, messieurs-dames. Évidemment. Une reconstitution, en fait. Les auditeurs apprécieront. C'est du grand n'importe quoi, Philippe Gueuluc. Mais je vous signale que c'est votre faute. Jean-Pierre Alcabach va avoir deux points au permis. Ils m'ont demandé combien j'avais sur moi, raconte un chauffeur de taxi, Cadère, qui lui a donné 10 à 15 euros. Alors qu'il ne sait pas beaucoup, 10 à 15 euros, pour avoir un permis, pour garder ses points. Ben non, le CRS, il ne peut même pas aller aux putes avec ça. Et non, puisqu'il ne payait pas, il les violait. C'est pour ça qu'il était obligé de les tabasser. Évidemment, tout s'explique. Il y a beaucoup de chauffeurs de taxi qui nous écoutent. Et sachez que, justement... On est avec eux. Oui, enfin, on est avec eux. Ça dépend. Avec les sympas. Bien sûr. Et il y a un nouveau magazine qui s'appelle Cabine, qui est le magazine de bord des taxis parisiens. Ils ont maintenant leur propre magazine. Et c'est Ariel Dombal qui est... Il commence à se prendre pour des pilotes d'avion. Moi, l'autre jour, j'ai pris un taxi. Le type, il a commencé à me faire des signes, à me dire que s'il y avait une dépressurisation, il y avait un masque à oxygène qui allait tomber du plafond et tout. Ils se la pètent, les chauffeurs de taxi. Mais c'est vrai, il est très beau. Un magazine papier et glacé, très joli, avec l'interview d'Ariel Dombal, des photos de Marie-Ly. Non, c'est très, très chouette, maintenant. C'est classe, disons. Ça, c'est vachement bien. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'ils se font chier, les chauffeurs de taxi, pendant qu'ils conduisent. Au moins, ils pourront lire, maintenant. Mais non, c'est pour les clients, enfin. Ah, d'accord, pardon. Mais quand on lit à l'arrière, on vomit, en général. On est malade. C'est pour ça qu'il met du papier glacé, comme ça, après, il le nettoie avec une épouse. Allez, on se retrouve après le fin jeudi, 7h. A tout de suite. Au Vase Genie, du lundi au vendredi, 16h38, sur Europe 1. On va se gêner, la deuxième partie, avec Stevie. Philippe Tesson, Jean-Luc Lemoyne. Jean-Bernard Révé, Philippe Lemoyne. Bon, un mot sur le Paris Saint-Germain. Jean-Luc Lemoyne, là, ils n'ont pas de chance, en ce moment. Il va sûrement être mis sur le banc de touche, le fameux Mario Yépes qui tire trop les maillots dans la surface de réparation. Ah oui, mais de toute façon, là, on ne lui passe plus rien. Même s'il tire ou s'il s'agrippe sur le banc de touche, on va lui reprocher quelque chose à lui. Ça vient n'importe quoi, honnêtement. J'ai entendu l'entraîneur, il est génial, avec un accent marseillais, je vais leur remettre des moufles. Sud-ouest. Vous n'avez pas entendu ? La combe ? Qui, la combe, il est du Sud-ouest. Il ressemble à Victor Lanoue, c'est celui-là. Oui, c'est ça. Il va leur mettre des moufles. Il a eu ses joueurs à la brocante. Honnêtement, ça vient n'importe quoi. Il y a quelques années, on a eu la DNCG qui était chargée de contrôler les finances des clubs. Donc ça, c'est vachement bien. Est-ce que vous pouvez parler français, là ? Direction nationale du contrôle de gestion. Et donc, tous les clubs français, normalement, sont à l'équilibre. C'est formidable, mais on doit être les seuls en Europe. Résultat, on a certainement les clubs les plus pauvres d'Europe. Donc ça, c'est bien. Maintenant, on fait le ménage dans les surfaces. On est les seuls à faire ça en Europe. Ce qui fait qu'en Coupe d'Europe, les joueurs français ne vont plus oser tirer les maillots, alors que les Italiens, les Espagnols ne vont pas se gêner et tout. Tirage de maillots, moi, je trouve que c'est ça l'info la plus intéressante du jour. À la télé dimanche soir sur la chaîne italienne RAI 2, Marco Materazzi, vous vous souvenez tous évidemment de cet Italien, a déclaré que la porte de sa maison était ouverte et qu'il aimerait tirer un trait sur toute l'histoire avec Zidane. La seule chose que je demande à Zizou, s'il vient chez moi et que nous organisions ensemble un diner. de lui amener son maillot, le maillot du match. Voilà ce que réclame Materazzi. Il lance une invitation, deux mois, jour pour jour, après le coup de tête de Zinedine Zidane, le défenseur de la squadra Azura, a proposé officiellement aux Français d'enterrer la hache de guerre. Et d'ailleurs, la FIFA reprend à son compte cette idée d'organiser une cérémonie de réconciliation entre les deux hommes. et la rencontre pourrait se tenir en Afrique du Sud puisque c'est l'Afrique du Sud qui organisera la prochaine Coupe du Monde. En 2010, mais ça devient ridicule. Il y a Seb Blater, le président de la FIFA, qui propose que Materazzi et Zidane se rencontrent en Afrique du Sud là où a été emprisonné Mandela. Exactement. Est-ce qu'on n'exagère pas un petit peu là quand même ? Vous avez raison, c'est sur l'île de Robben où Nelson Mandela a vécu en captivité qu'on envisagerait dans cette prison d'organiser le dîner de réconciliation. Entre un coup de boule dans un match de foot et l'emprisonnement de Mandela, est-ce que ce n'est pas indécent quand même ? Je trouve qu'on réécrit un peu l'histoire parce que vous parlez d'un coup de boule, moi je parlerais plutôt d'un coup de torse. Moi j'ai vu Zidane qui baissait la tête et Materazzi qui lui donnait un coup de torse sur la tête. C'est ce que j'ai vu. La mauvaise foi. De quoi est vraiment mort je quitte le football pour les huîtres ? De quoi est vraiment mort Jean-Pierre, dès qu'on ne nous donne pas son nom, fort heureusement, par respect pour... Jean-Pierre Descombe. Jeux de 20h en direct d'un cachot. Et voilà, on a voulu bouffer les produits régionaux Jean-Pierre. Alors non mais cette histoire d'huîtres devient quand même assez inquiétante parce qu'on ne sait pas trop. Le premier, bon, les huîtres sont mises hors de cause. La deuxième personne décédée, on a encore des doutes manifestement. Et moi j'ignorais quand même que 60% des huîtres commercialisées en France étaient nées dans le bassin d'Arcachon. Je pensais qu'il n'y avait pas autant d'huîtres qui venaient de cette région-là. Ça veut dire quand même qu'il va falloir qu'on se méfie, non ? Je ne sais pas, moi je ne mange pas d'huîtres, je n'aime pas ça. Mais je crois qu'il y avait une... Mais vous n'avez rien, vous alors. Mais si, mais je n'aime pas les huîtres, j'ai le droit de ne pas aimer les huîtres. Avant, il y avait un vieux dicton populaire qui disait qu'il ne fallait pas manger d'huîtres dans les mois qui n'avaient pas de air. Oui, ça on connaît. Pourquoi les gens mangent des huîtres au mois d'août ? Parce que pour l'envoi qu'il y a un mois d'août, un mois d'août. Un truc que moi je ne mange plus, c'est les huîtres d'Abidjan non plus. Les huîtres de Côte d'Ivoire, il faut s'en méfier pour le moment aussi. Vous avez vu quand même, c'est plus grave que ce qui se passe à Arcachon là. Oui, ça c'est vraiment grave. On en est déjà à l'aube, il a mangé une bourriche entière. Oui, le monsieur était un gros amateur d'huîtres. Et quand vous parlez des huîtres qui sont nées dans le bassin d'Arcachon, est-ce qu'on sait comment ça se passe ? La naissance d'une huître ? Non, je ne sais pas. J'imagine la maman huître accouche de ses bébés. Oui, après il y a la famille qui vient avec le caméscope. Avec la coquille déjà ? Est-ce que le bébé huître naît avec une coquille ? Oui, et puis la famille envoie des dragées et des perles. Je ne sais pas, on ne sait pas comment c'est un bébé. Parlez pas trop fort Philippe Gris parce que je crois que vous êtes en train de réveiller Stevie. Non, celui-là. Il est toujours malade. On les écoute, on rigole. Est-ce qu'il y a des huîtres mâles et des huîtres femelles ? Je pense qu'elles sont hermaphrodites. Elles sont hermaphrodites comme les escargots. Mais Isabelle Mergot nous a raconté ici même que l'huître changeait de sexe dans son assiette. Et comme Stevie n'est pas dans son assiette aujourd'hui. Vous voulez dire que Stevie va changer de sexe ? Parlons alors justement de cette affaire de la côte d'Ivoire. 9000 victimes des déchets toxiques. Le bilan ne cesse de s'alourdir, raconte le Parisien. C'est le gouvernement de Côte d'Ivoire qui semble être responsable en ayant laissé ce paquebot d'une compagnie grecque, le probo Koala, décharger tous ces déchets toxiques. Ce sont des gosses qui ont prévenu d'ailleurs je crois les autorités pour dire « Oh là là, ça sent très mauvais, c'est pas net cette cargaison ». C'est ignoble ce qui se passe là, c'est ignoble. Mais comment ne peut-on pas mettre une réglementation internationale qui interdise les pavillons de complaisance, qui mette des règles maritimes absolument strictes et sévères ? C'est européen qui fait partie de l'Union Européenne, qui prend l'Afrique pour une poubelle, mais c'est incroyable. Je pense que la communauté européenne devrait tout de suite envoyer des gens pour aller nettoyer là-bas. Parce que c'est nous tous qui sommes européens, pas que la Grèce ou la Grèce, c'est nous les hommes. Les Hollandais sont coutumiers du fait. Ils ne vont rien faire du tout, personne ne va rien faire du tout. On s'attaque parce qu'il y a de plus puissants au monde, c'est-à-dire les compagnies pétrolières. Mais on s'en fout ! Mais tu ne t'en fous pas du tout, c'est elles qui dirigent le monde ! Ce n'est pas parce qu'ils sont riches qu'ils ont le droit de polluer comme ça à France. Mais non, mais ça c'est sur le papier, mais dans la réalité. Mais sur le papier, il faut que ce soit un fait, enfin. Mais bien sûr, il faudrait que ce soit un fait, mais ça ne l'est pas. Arrêtez de dire qu'on ne peut rien faire face à eux. Franchement, il y a des lois, il y a des choses qui existent sur cette planète. Oui, mais pour ça, il faut avoir énormément de moyens. Il a adhéré au mouvement des jeunes socialistes. Non ! Socialistes ou droites ou n'importe quoi, on s'en fout. Stevie, regarde, je crois qu'en France, pour la surveillance des côtes, je crois qu'il y a deux ou trois avions en tout et pour tout pour surveiller les bateaux qui dégazent. Je voudrais dire un mot de théâtre à Philippe Tesson. Est-ce que vous avez vu le Parisien ce matin qui fait une page entière sur la pièce jouée par Isabelle Adjani, la dernière nuit pour Marie-Stuart ? Est-ce que vous l'avez vu, vous, Philippe ? Non, j'y vais ce soir. Pas encore ! Ah ! Parce que je trouve que le Parisien est assez gonflé sur cette affaire-là. C'est un titre énorme, c'est le titre de la page très gros. Le public en sens Adjani. Ah, super ! Et puis alors, en plus petit, vous avez la critique. En bas de la page, c'est marqué Marie-Stuart, 1h15 d'ennui pour un final royal. Bon, alors... Vous êtes gonflé, les critiques, quand même. Non, 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 il peut y avoir un désaccord total entre un critique et le public. Ça fait normal. C'est vrai que les gens qui vont actuellement, c'est les premières actuellement, les gens qui vont voir Adjani, c'est des gens qui sont fanatiques d'Adjani. Le critique peut ne pas être d'accord, c'est pas rare, ça. Et puis l'un n'empêche pas l'autre, le spectacle peut être très chiant et les gens très contents à la fin que ce soit fini. C'est ça. Vous nous raconterez, si vous y allez ce soir, alors vous nous raconterez. Oui, oui. A priori, je ne suis pas enthousiaste. Il a déjà écrit la critique. Vous n'allez pas le faire de papier avant d'y aller, quand même. Non, mais Adjani, c'est dommage. Ça a été formidable. Enfin, il faut bien dire que depuis 45 ans, Adjani au théâtre, ce n'est pas tout à fait évident. Peut-être avoir une bonne surprise, quand même. Oui, c'est possible. Moi, je l'avais trouvé formidable. Dans la Dame aux Camélias ? Dans la Dame aux Camélias. Moi, j'avais trouvé, il y a quelque chose qui l'a desservé. C'était le costume dont on l'avait affublé. J'avais dit qu'elle ressemblait à une aubergine sur un marché de Provence. Elle a d'ailleurs mal pris la chose. Vous pensez qu'elle allait bien au monde, non ? Non, moi, il y avait un truc qui m'avait gêné pendant la représentation de la Dame aux Camélias. C'est des gens qui toussaient dans la salle. Ah oui. Et on ressortait au premier rang, on avait des huîtres sur nous. Non, mais Philippe, de toute façon, il n'y avait pas de texte. Le texte était réduit absolument au minimum. Donc, les gens toussaient. Ça ne couvrait pas le texte. Il n'y avait pas de texte. Mais elle est toujours formidable comme comédienne sur scène, je suis certain. Mais on ne l'entend plus. Maintenant, on dit l'après. On ne l'entend plus. Elle n'a plus de texte. Ça n'est qu'une présence. C'est d'accord. Puis, c'est quand même... Ce n'est plus la même présence. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que vous y alliez ce soir ? Je me pose la question. Non, surtout... Si, on peut avoir une heureuse surprise. Est-ce que vous pensez que vous allez être bien assis ce soir ? Je vais tout de suite appeler Guylaine De Wynne qui s'occupe des entrées au Théâtre Marigny. Je vais lui dire, Guylaine, tes sons, ce n'est pas la peine. Allez, un peu de musique avec Diana Ross. I want you. C'est une reprise. En fait, Diana Ross a décidé... De Marvin Gaye. Bravo. C'est une chanson de Marvin Gaye. Tout ça sans papier. C'est comme pour Nike et les chaussures, une à droite, une à gauche. Et Diana Ross, après 7 ans d'absence, a décidé de sortir un album de reprise, en fait, et des chansons d'amour qu'elle préfère. Et parmi ces chansons, celle-ci, I want you. Cette chanson de Marvin Gaye. C'est bien. Non, mais c'est formidable. Mais d'abord, je pensais qu'elle était complètement à la retraite, cette bonne Diana Ross. Et je viens de réaliser qu'en fait, elle est en train d'avoir une nouvelle jeunesse parce qu'il y a Beyoncé, la fiancée de Jay-Z, la célèbre chanteuse, qui vient de sortir un album d'ailleurs, qui a repris une pièce de théâtre qui raconte Dreamgirls, qui est l'histoire des Suprême, c'est-à-dire de Diana Ross et de son groupe, le premier Girls Group, qui a fait un malheur aux Etats-Unis quand elle faisait du R&B noir, trois filles sublimes. Voilà. Alors restons dans la musique, mais plus classique, celle-là, avec la réouverture de la salle Pleyel à Paris, un événement que les musicologues ne veulent pas rater. Il y a quelque chose qui m'a intéressé dans la presse ce matin, c'est qu'on nous dit que dans la salle Pleyel, 160 de fauteuils qui sont installés, et c'est assez rare, derrière l'orchestre et non pas devant. C'est pas rare dans les salles de musique classique ? Bah si, si, si. Il paraît que c'est pas si souvent que ça que les... Théâtre des Champs-Élysées, Théâtre des Champs-Élysées, très souvent, il y a des fauteuils derrière la salle. Il n'y avait pas installé ? Ça arrive à l'Opéra Comique aussi. Vous voyez, par exemple, je lis ce papier de Nicolas Fertin, le journal Le Parisien, qui dit « Singularité de cette salle, 162 fauteuils, c'est peut-être le nombre alors, 162 fauteuils ont été installés derrière l'orchestre, les seules places de Paris où l'on peut assister à un concert en voyant le chef d'orchestre de face. » Alors, je ne l'invente pas, ça. Mais il y a un principe, quand même, sur lequel je voudrais revenir. Pourquoi est-ce que n'importe qui qui dit quelque chose à la radio est un con et ment, alors que n'importe qui qui écrit dans un journal va dire quelque chose d'intelligent ? C'est peut-être un con, ce Nicolas, machin, et qu'il n'est pas bien renseigné. Pas n'importe qui, vous, Jean-Pierre. Non, d'accord, ça c'est différent. Non, mais c'est vrai, c'est pas bon. Il n'a pas plus raison que nous. Alors, vous dites donc qu'il y a d'autres salles dans Paris où on peut voir le chef ? Par exemple, chaque année, c'est ma maman qui m'a montré ça, chaque année, à Vienne, il y a Laurine Mazel qui dirige le Grand Orchestre de Vienne avec toutes les valses, les trucs romantiques et tout ça. Et c'est retransmis à la télé dans le monde entier. Eh bien, sur la scène, il y a plein de gens. Eh bien, elle vous a mal enseigné la géographie, votre maman, parce que Vienne en Autriche n'est pas dans les salles de Paris. C'est vrai, vous répondez à côté de ma question. Ça se fait dans le monde entier. Je regarde, moi, le concert de Vienne tous les ans. Il y avait une petite Autrichienne blonde qui était au diapason chaque année. Depuis tant. Elle sortait de son trou et on ne sait pas d'où elle sortait. Mais pendant que j'y pense, au Hollywood Bowl à Los Angeles, il y a des gens sur la scène. Mais ce n'est pas à Paris, ça, non plus. Mais Paris n'est pas le centre du monde. Mais on te parle de Paris, Jean-Bernard. Je vous dis que la salle Play, elle, est peut-être la seule salle à Paris où on peut voir l'orchestre de dos. Non. Oui, mais lui, il ne donne que des villes à l'étranger. Non, au Théâtre des Champs d'Élysées, à l'Opéra Comique, ça se fait aussi. Oui, mais ça se fait. Alors, je pense que... Ça se faisait beaucoup autrefois, d'ailleurs. Ah, ça se fait ou ça se faisait beaucoup ? Ça se fait encore. Je pense que vous parlez de deux choses différentes. Nous parlons dans cet article et Laurent évoque des sièges qui sont installés à demeure, qui sont vissés, qui sont bétonnés. Non, il n'y a pas dit ça, Laurent. Ah si ! Ah oui ! Ah si, Laurent a dit ça ! 165 fauteuils ont été installés. 162, vous avez dit tout à l'heure. 162... Mais je vous en mets... Mais dites n'importe quoi ! Vous dites n'importe quoi ! Et je vous en mets trois de plus ! Non, mais ils sont movibles. Ils sont movibles. Ils sont immovibles. Et ailleurs, on ajoute des chaises. Oui, d'ailleurs, il n'y a pas que des orchestres, évidemment, parce que la salle Play, elle accueille des artistes de variété aussi, de temps en temps. Pink Martini Bachung. Jeanne Birkin va tester sa voix aussi, dans ce lieu... On pourra voir l'acoustique de la salle, les qualités de l'acoustique de la salle. C'est ça, c'est pour tester, en fait. Et ensuite, on va tenter avec le mime Marceau. Mais en fait, quand tu inaugures une salle, tu prends d'abord Birkin, ensuite Etienne Dao. Et si ça passe, alors tu peux... Alors là, après, tu peux y aller. Ah tiens, Stevie, peut-être que vous pouvez me parler, vous, de Pete Doherty et de Kate Moss, qui, normalement, vont se marier. Mais alors lui, il est curieux, Pete Doherty. Rappelez-moi qui est Pete Doherty. Pete Doherty, c'est le chanteur des Baby Shambles, qui est un drogué notoire qui s'est fait arrêter par toutes les polices d'Angleterre. Bon, son orchestre est nullissime. Il chante très très mal, mais c'est une énorme star. Et surtout, son plus grand talent a été d'avoir séduit Kate Moss, qui était le top modèle, et de l'avoir fait sniffer de la cocaïne. Enfin, elle n'avait peut-être pas besoin de lui pour ça. Et puis, elle a été prise en photo, elle s'est excusée, ils se sont séparés. Et elle, depuis, alors qu'on était persuadés que sa carrière était terminée, le fait qu'elle ait été prise en train de sniffer de la cocaïne fait qu'elle est redevenue aujourd'hui le top modèle des top modèles. Alors lui, il dit ne pas vouloir d'un mariage banal. Il tente de convaincre Kate Moss, Pete Doherty, de lui dire oui sur la pelouse du stade des Queen's Park Rangers, son club de foot préféré. C'est pas très romantique quand même. Ouais, pour un gangbang le soir de Kate Moss. Oui, mais ce qu'il faut surtout, c'est que dans un stade de foot, t'as des lignes blanches, mais immenses. Vous, pour votre campagne, vous vous imaginez dire écoute, je t'épouse, mais ça sera au Parc des Princes ? Vous avez une piètre opinion de moi quand même. Ah oui ? Non, ce sera stade de France. S'ils veulent le lui dire sur la pelouse, c'est pas très romantique non plus. C'est pas une demande en mariage. Ah, mais depuis que Luc ne fait plus de ruquer, il se lâche alors. C'est le lâchage complet. J'avais des consignes. Jusqu'à présent, j'avais des consignes. Non, mais à mon avis, ça se fera pas cette histoire. Je ne sais pas pourquoi, mais ça se fera pas parce que cela suppose que lui est devenu propre. Enfin, clean. Oui, c'est-à-dire qu'elle, elle est plutôt d'accord pour que ça se passe dans le stade, mais le club, lui, ne veut pas, le club de foot, parce qu'en fait, on avait retrouvé Pete Doherty complètement drogué dans les vestiaires il y a quelques mois, pas qu'elle mérite quelqu'un comme ça. Enfin, si elle l'aime, tant mieux pour elle, mais je ne sais pas, elle était tellement magnifique, etc. Des fois, il y a des rencontres comme ça. Elle était magnifique, etc. Surtout, etc. Non, mais elle était belle. C'était vraiment une belle femme. Elle est toujours. Elle est toujours. On en ferait bien son quatre heures. Ouais, toi, pour moi. On a bien compris. Lui, c'est le journaliste autrichien. Fais pas rigoler, je ne me parle pas. Madame au camélia, ce soir, je vous rappelle. Avec Stevie. C'est sa tractéite qui lui reprend. Tu as vu ton ostéopathe ? Non, mais me faites pas rigoler. Faites quelque chose, Philippe Tesson, taper les huiles dans le dos. Ah non, ça commence comme ça. Faites quelque chose, sauvez-le. Ah là là, non, mais c'est terrible. Ah, mais qui ? Enfin, il faut vous soigner, mon petit Stevie. Non, mais attends, elle m'a donné des suppositions. Oh là là. C'est toi qui les a demandé. Qui ça, elle vous a donné ? Parce qu'hier, désespéré, j'étais à la pharmacie et tout, j'ai dit, il me faut un truc radical, j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol et tout. Elle me dit, elle me dit qui, elle me dit ? La pharmacienne. La pharmacienne. Elle me donne des actifs faits, des trucs en poudre. Mais non, mais attends, des trucs en poudre à l'orange, pour faire disparaître les machins, les mucovics. Les testicules. T'as raison. Elle me donne des suppositoires. Oui, t'as raison. Et alors ? Mais alors, le truc, ça t'arrache, quoi. Il faut le lever le papier. Il faut absolument lever l'emballage. Non seulement, elle lui a dit, prenez toute la boîte. les suppositoires, quand il fait chaud, ça fond. Je te raconte pas, pour mettre ça, ça a été un enfer et ça m'a arraché le cul toute la vie. Mais t'avais personne pour t'aider. Non, mais ça pique. C'est de la menthe, en fait. Mais c'est efficace. Ah, mon ami, t'as confondu les pastilles à sucer. Non, 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 c'est vraiment les suppositoires. Ah oui, non, mais j'ai eu du mal à m'endormir. Aujourd'hui, il va retourner voir la pharmacienne. Elle va lui dire, faut suspendre le traitement. La semaine prochaine, il les a autour du cou. Allez, on se retrouve après la pub avec Jean-François Dereck. On va se gêner avec Philippe Tesson, Stevie Boulet, Jean-François Dereck, Jean-Luc Lemoyne et Philippe Geluc. Et puis en direct, en direct d'Allemagne, notre envoyé spécial, Jean-François Dereck. Vous êtes à Munich pour la visite du pape Benoît XVI. Jean-François, vous m'entendez ? Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Eh bien, ici, Jean-François Dereck. Je suis en direct de Munich. Eh bien, je peux vous dire que c'est la folie ici. La bière coule à flot. On marche sur des saucisses. Les gens sont ronds comme des... Attendez, Jean-François, je vous arrête parce que vous n'êtes quand même pas ivre à ce point-là pour accueillir le pape Benoît XVI. Attendez... Ouh là là ! La boulette ! Je me suis trompé. J'ai pris mes fiches pour la fête de la bière. Ouh là là ! Non, attendez, il faut m'excuser, je débute comme envoyé spécial. Bon, je reprends alors. Alors, allez-y, reprenez. OK. Oui, bonjour à tous. Ici, Jean-François Dereck, je suis en direct de Munich. Je peux vous dire que l'arrivée du pape dans son pays natal a engendré une grande ferveur. Le vin de messe coule à flot et les hosties envahissent les étals des marchands d'hosties. Parlez-moi plutôt de Benoît XVI. Il est plutôt timide comparé à son prédécesseur, Jean-Paul II. Comment est-il accueilli par les fidèles allemands ? Alors, en effet, les fidèles ont parfois du mal à s'habituer à lui tant l'ancien pape a régné longtemps et d'ailleurs, j'en veux pour preuve une manégote, j'ai rencontré une vieille bavaroise et en voyant le pape grimper 4 à 4 les marches de l'hôtel et me disait les larmes aux yeux. Je cite « Ah ! La DHEA fait des merveilles ! Quel plaisir de voir à nouveau Jean-Paul II gambader comme Anne Gallopin ! » Oh non ! C'est très crédible votre témoignage, Jean-François. Oui, écoutez, c'est le témoignage d'une vieille bavaroise. Je crois qu'il a prononcé un discours quand même sans concession, nous dit-on dans la presse. Oui, alors on s'y attendait un peu, donc il prône un retour aux valeurs traditionnelles de l'Église, alors rapprochement avec les intégristes, il est contre les rapports sexuels hors mariage, contre le mariage des prêtres, contre l'homosexualité sauf chez les prêtres, enfin j'espère, contre le préservatif, pour le sida... Attendez, vous êtes trompé, vous voulez dire contre le sida. Et qu'est-ce que j'ai dit ? Vous avez dit pour le sida. Oh là là ! Encore une boulette, évidemment, oh là là ! Bon, je reprends. Alors, contre le sida, donc pour le préservatif... Ah non, non, là il est contre le préservatif. Attendez, je m'embrouille là. Attends, je reprends. Donc, alors, contre le préservatif, donc pour le sida. Non, non, c'est bien ça, il n'y a pas d'erreur. C'est logique. Bon, écoutez, on peut le voir comme ça, mais pourtant dans le privé quand même, on dit que ce pape est un pape très humain. Oui, alors c'est un homme très souriant, très simple, beaucoup d'humour et j'ai eu d'ailleurs la chance de le rencontrer. Je vais vous citer l'anecdote. Alors, je m'approche, je vais pour m'agenouiller et alors à ce moment-là, il me tape dans le dos et il me fait en français « Alors, comment ça va, tiquant ? » Donc, évidemment, c'est un humour bavarois. Vous lui avez demandé, franchement, si la succession de Jean-Paul II n'était pas trop difficile à assurer ? Évidemment, alors il m'a répondu toujours « Ah, pour moi, c'est la croix et la bavière ! » Donc, évidemment, toujours des humours bavarois. Il a osé. Écoutez, merci pour ce travail de haut niveau, Jean-François. Grâce à vous, on en sait beaucoup plus sur ce nouveau pape et son premier voyage en Allemagne. Eh bien, il n'y a pas de quoi et à demain, si vous le voulez bien ! Jean-François Derrec en direct de Munich. Vous suivez le voyage du pape Jean-Paul II, vous qui êtes très catholique, Philippe Tesson. Ah, j'ai suivi en tout cas. Non, mais ça m'intéresse parce que c'est vrai qu'il y a un virage. L'histoire de la réintégration dans le sein de l'Église des curés intégristes, c'est quand même extrêmement important. Il y a quand même un signe là. Alors, vous avez vu que l'écrivain allemand prix Nobel de littérature Gunther Grass dont tout le monde parle depuis, enfin, on en parlait avant mais on en parle encore plus depuis cet été. Son dernier bouquin où il dit avoir été lui-même engagé dans les Waffen-SS d'y avoir rencontré, enfin, on n'est pas sûr, mais il dit oui, je pense bien que c'était le pape que j'ai rencontré à l'époque où j'étais engagé dans les Waffen-SS. Oui, absolument. C'est une histoire incroyable, ça. Je ne sais pas s'il dérape pas un peu Gunther Grass, il y a quand même quelque chose d'assez étonnant dans cette espèce de confession qu'il fait, qui fait de lui un personnage complètement opposé à ce qu'on croyait. Gunther Grass, ça veut dire meilleure pelouse en allemand, non ? Oui, ou Bonnerbe. 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 Un mot sur un conducteur de train incroyable, c'est dans le RER ligne D que cela se passe. Il annonce les... Il y a des annonces dans le RER et il fait ça avec des voix différentes parce qu'il a des talents d'imitateur. Alors, il prend la voix de Chirac par exemple pour dire bienvenue à bord de la ligne D du RER ou alors, certains jours, il prend la voix de Claude François. Bon, là, évidemment. Personne ne s'y trompe. Non, mais je vais vous dire qu'avec Chirac, personne n'y croit non plus. Croyez pas ça, il y a une dame qui a demandé à quelle heure portait le train avec M. Chirac à l'intérieur. C'est mignon quand même. Il y a raison, ça met un peu de dos au cœur aux usagers qui prennent le RER. Ils en ont bien besoin parce que si je ne me trompe, le RER D, c'est le RER qui marche le moins bien. Ils sont tout le temps en grève. C'est toujours pareil. Dans ces cas-là, il ne vaut mieux pas rire parce que sinon, ça lui donne confiance et pas en tout. J'ai fait des imitations de Jacques Chirac au bout d'un moment d'un ras-le-bol. Alors, il dit lui-même attention, je ne fais pas la voix du vrai Jacques Chirac, je fais la voix du guignol. Mais voilà, il dit c'est rigolo. C'est quand j'ai vu Yves Lecoq faire une imitation dans le cadre des journées J'aime le train. Je me suis dit tiens, pourquoi pas moi ? Je me suis lancé. J'ai un bon retour côté passager. J'essaie de dérider ceux qui prennent le RER le matin. Moi, je trouve que c'est plutôt agréable, plutôt sympathique. Des fois, c'est drôle mais des fois, ce n'est pas drôle. Moi, dans un avion, j'étais avec Loana et Benjamin. Déjà, ça, c'est drôle. J'ai dit un concept. J'étais sûr, on a eu la peur de notre vie. D'habitude, c'est dans une piscine qu'elle s'envoie en l'air, pas dans un avion. Là, on était dans un avion et on faisait Toulouse-Paris. Tout se passe bien. Il y avait qui Loana et qui, vous l'avez dit ? Benjamin Descuir. On était tous les trois en week-end, là-bas. Bref, et on rentre, on prend l'avion, tout se passe bien et au moment d'atterrir, il nous dit attention, préparez-vous à l'atterrissement. Alors déjà, on se regarde, c'est pas rassurant. Pourquoi c'est pas rassurant ? On dit préparez-vous à l'atterrissage. D'accord, mais enfin, c'est pas parce que quelqu'un comme une autre... Oui, mais c'est le mec qui dit à l'atterrissement, tu te poses quand même des questions. C'est pour que tu comprennes. Et en fin de compte... Attends. Non. Ne fais pas rire. Et alors ? Et alors, on a eu très, très peur. Franchement, c'était Indiana Jones dans les nuages avec l'avion. On a vraiment eu très, très, très peur. Vous avez vu ça aussi, Philippe Gueluc ? Moi, un jour, je m'assaise dans l'avion et j'entends mesdames et messieurs, bienvenue à bord et bienvenue à monsieur Gueluc. Ah oui ? Bon, alors déjà, ça fait plaisir. Et puis l'hôtesse vient me dire, vous savez, qui est-ce ? Il vous a reconnu. Il vous a reconnu et il aimerait que vous lui fassiez un dessin du chat pour ses enfants. Et je dis, faites-lui répondre que je le ferai avec plaisir, mais après l'atterrissage. Alors elle va lui dire et puis l'atterrissage se passe et je vous jure que je n'ai jamais été dans un avion qui a atterri aussi doucement. Et après, je suis allé, on a bavardé un petit peu, je lui ai fait son dessin, je lui ai dit, vous comprenez, je voulais voir comment vous conduisiez l'appareil. Et puis il a dit, mais je l'ai fait parce que vous l'aviez demandé que les conditions étaient excellentes, mais en fait, j'ai réalisé un atterrissage qui n'était pas excellent parce que la qualité d'un atterrissage, c'est justement de descendre beaucoup plus rapidement vers le sol pour avoir une surface de freinage plus longue sur la piste. Et il dit, ce que j'ai fait là, je suis arrivé avec un angle très faible, alors on n'a rien senti, mais ce n'est pas vraiment un bon atterrissage dans notre métier. Mais comme quoi, ils sont capables de faire. Quand ils tapent le truc ou quand ils vont le fond doucement, ils maîtrisent parfaitement l'histoire. Quand ils n'ont pas bu. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. On va se gêner avec Serge Aliado. C'est l'or. Bonjour Serge. Alors aujourd'hui, ce ne sont pas des chansons qui se ressemblent, c'est le quiz, le fameux quiz de la semaine que vous nous avez préparé pour nous et pour les auditeurs. Alors prenez vos papiers, vos stylos. Un petit quiz musical avec un thème. Vous pouvez nous le dire, le thème peut-être, Serge. Oui, c'est le thème « Je t'attends ». C'est-à-dire que le mot « Je t'attends » est inclus dans le titre de chacune des sept chansons que je vous propose. Ou huit. Il y a huit chanteurs à trouver, c'est ça ? Il y a neuf chanteurs qui se partagent huit chansons. Alors il y a neuf chanteurs pour huit chansons, soyons bien clairs. Plus un petit clin d'œil vers la fin. Alors évidemment, nos camarades d'ici vont tenter de jouer pour aider les auditeurs, mais comme ils ne trouveront pas tous les chanteurs, au moins vous, vous pourrez jouer sur europe1.fr et puis on offrira le dernier album « Du chat » de Philippe Gueluc. Avec plaisir ! Des places pour la dernière pièce qui se joue toujours de Jean-Luc Lemoyne. Amour et Chipolata, oui, au Mélodamélie. Très drôle ! Au Mélodamélie, j'y suis allé cet été, au Mélodamélie, c'est une toute petite salle de théâtre. Ah oui, il y a 100 places. Amour et Chipolata, il y a un comédien à mourir de rire en plus. Il y en a plusieurs. Il y en a un qui est particulièrement drôle, je trouve. On va laisser le doute alors. On ne dira pas qui. Voilà, et puis moi, j'offrirai des places aussi pour Francis Perrin et Virginie Lemoyne à la Renaissance. Stevie, vous n'en avez rien à offrir ? Mon corps. Non, ils ne vont pas jouer, ils ne vont pas jouer, c'est dommage. Stevie, Stevie, il y a un suppositoire. Méfiez-vous, j'ai les 7 réponses. Un suppositoire. Stevie, un suppositoire, un suppositoire en seconde main. À condition qu'il ne soit pas déjà fondu. Alors attention, on y va Serge pour les Jeux T'Attends, chanté donc par d'accord ? C'est ça. Je voulais te dire je t'attends je t'attends les huit jours je t'attends 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 Je t'attends, viens, ne tarde pas, je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends. Allez, 9, moi je crois que j'en aurais reconnu, si je n'avais pas eu la liste devant les yeux, j'en aurais reconnu 8 sur 9. Moi j'en ai 7, j'en ai 7. Dave pour commencer, Marie Laforêt, Vanessa Paradis. Il n'y a pas Vanessa Paradis, on ne souffle pas dans le public, merci. Johnny Hallyday, Danny Briand, Renaud, Beco, peut-être, vous Jean-Luc ? Moi j'ai Dave, Marie Laforêt, Axel Redd, Johnny, Beco, Danny Briand, Renaud. Ah oui, c'est pas mal tout ça, et vous alors, vous en avez d'autres, des non-cités, non, non ? Moi j'en ai que 3. On t'attend, on t'attend. Ils auraient été dits déjà. Ah, il y a qui Jean-Bernard ? Moi j'en ai plein que j'ai mis dans le désordre, il y a Dave bien sûr, Marie Laforêt, Johnny, Beco, Aznavour. Alors on les a dit tous ceux-là, Aznavour, Renaud, Renaud, Léni Escudero, Danny Briand et Axel Redd. Ah, vous les avez tous ? Il y a des choses qui sont, je ne suis pas sûr, il y a plus de noms. Vous les avez tous alors, je crois qu'on peut le dire, ils ont gagné. Ah oui, je pense. Ah, on a gagné Stevie ! Ah bah oui, parce que celui qui était le plus dur à mon avis à trouver, c'était quand même... C'était Léni. Non, Léni et Scudero, oui, voilà. Oui, Léni et Scudero. Avec Je t'attends à Sharon, mais effectivement c'est Dave qui en premier chantait la chanson de Michel Jonas, ensuite Marie Laforêt, assez facile à reconnaître, Léni et Scudero venaient ensuite, Axel Redd, très facile, Johnny Hallyday, vous aviez aussi Gilbert Beco, Charles Aznavour, Danny Briand et Renaud. Je propose qu'on réécoute une fois. Il n'y avait pas deux fois Aznavour ? Maintenant que vous avez tous les noms. Non, 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 c'est Aznavour et Beco qui se partagent la même chanson. Voilà. Et écoutez, maintenant que vous avez tous les noms, c'est plus facile. Je voulais te dire, je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends. Je t'attends, viens, ne tarde pas, je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends. En tout cas, c'était un joli montage, bravo Serge Diadot. J'ai un peu triché, bien sûr, vous savez que Renaud ne disait pas je t'attends. Oui, il faisait ta-ta-tan. Mais c'était pas mal quand même. Parlez-moi des faux électeurs du 3ème arrondissement de Paris. Le procès a démarré 17 ans après l'affaire quand même. La justice n'est pas très rapide, on ne peut pas dire. Mais vous, vous êtes très rapide pour chanter et écrire des chansons flash, alors allons-y. C'est une petite chanson corse. Il a fallu à la justice chiraquienne 17 ans pour trouver les électeurs guidon qui votaient pour Dominati dans le 3ème. Logiquement, il faudra donc 17 ans pour le 4ème, plus 17 ans pour le 5ème, plus 17 ans pour le 6ème. Dans 51 ans, souhaitons qu'ils ne soient pas tous devenus fantômes pour de bon. Bravo ! Et puisque tout à l'heure, vous aviez mis dans votre quiz, Renaud faisant ta-ta-ta, Renaud fait beaucoup parler de lui avec son nouvel album qu'on attend, mais surtout la première chanson qui est diffusée sur toutes les radios, les fameux bobos. Vous vous reconnaissez dans les bobos, vous, Philippe Gueluc, que chante votre ami, parce que c'est un ami, Renaud ? Bien sûr, oui, je trouve la chanson magnifique, oui, c'est pour ça qu'on aime aussi, c'est pour nous, d'abord c'est pour dénoncer des salauds de temps en temps dans certaines chansons, et puis pour dénoncer aussi ce qu'on a en nous. Vous avez déjà entendu, les bobos de Renaud ? Oui, non, moi je ne me reconnais pas. Ah oui ? Ah non, mais vous n'êtes pas bobos, vous ? Ah voilà. Vous n'êtes pas baba non plus ? Non. Vous c'est Bibi ? Non. Les bobos de Renaud. Jean-Luc Lemoyne, Philippe Gueluc, Jean-Bernard Hébé, Philippe Tesson, Steve Boulay. C'est vrai qu'on se moque beaucoup et on parle beaucoup de l'affaire Ségolène Royal, évidemment en Bretagne avec cette histoire de la jeune militante qui l'a interpellée, et Ségolène lui a répondu de façon un peu sèche, on va dire, mais il y a une autre affaire au sein des candidats à la candidature socialiste, c'est l'affaire DSK, piégée par un micro indiscret, vous avez peut-être vu ça sur Canal+, dimanche dernier, nouvelle émission de Laurence Ferrari, il était suivi par une caméra pour un reportage, racontez. C'était très très drôle, c'est-à-dire qu'il y avait une caméra embarquée, il suivait DSK pendant 24 heures, enfin un petit peu moins peut-être, et à un moment DSK est chez lui et se retire avec son conseiller en communication, sauf qu'il avait oublié qu'il avait le micro sur lui, et son conseiller en communication lui dit, bon alors tu vas aller à la FNAC, et donc tu demandes le CD de John Coltrane, c'est du jazz, et surtout tu n'oublies pas, tu dis qu'il te faut le disque, Zidane il va marquer, tu dis que c'est pour ton petit-fils, et puis donc on suit DSK comme ça à la FNAC, et DSK fait, je prends ce disque de John Coltrane, et il va voir le ventre, et où est-ce que je peux trouver Zidane il va marquer, parce que si je rentre, mon petit-fils sans, mon petit-fils va me faire la tête. C'est terrible quand même, c'est abominable, surtout qu'il l'est diffusé, ça c'est formidable, et comment a réagi DSK en plateau alors ? Il y a eu un retour, parce qu'après il y a eu plein de choses dans ce reportage, et il a fait, bon voilà, c'est le jeu de la communication, des fois on est piégé, mais c'est le jeu, il faut le jouer et tout, et je pense qu'il a pu s'opposer, mais à un moment ils ont montré des images de Ségolène qui n'avaient pas été tendres pendant l'affaire Méry, et qui donc là c'était plutôt en faveur de DSK, je pense que ça a équilibré, je pense que c'est pour ça qu'il a laissé passer toute la séquence. Jean-Bernard Hébé ? En tout cas je ne sais pas comment a réagi DSK, enfin bon, comme vient de le dire Jean-Luc, en revanche, François Hollande qui devait se prêter à ce petit jeu, lui a mis fin à l'interview, il a dit lui c'est terminé, j'y vais pas, j'attends de savoir la suite. Bien sûr, si on se met à casser les règles établies dans le tout état, la grande règle du tout le monde ment mais personne ne le dit, ça va poser des problèmes, mais c'est plutôt bien que ça se passe. Oh, s'inquiétant de l'alcoolémie chez les jeunes, c'est le gros titre du Figaro ce matin, le week-end surtout, on assisterait à des beuveries à partir de l'âge de 17 ans, on se saoule le week-end, Jean-Bernard ? La bonne nouvelle, c'est qu'ils boivent moins dans la semaine, dans l'ensemble, les jeunes boivent beaucoup moins, par contre, ils se peintent la gueule une fois par semaine, mais surtout, l'offre n'est pas du tout la même, moi je me rappelle quand j'étais ado, si on voulait se saouler, on avait peut-être un vieux cocktail tout pourri, ou on avait une vieilleté qu'il a qu'on frappait et tout, maintenant, il y a plein d'offres avec soi-disant des alcools, enfin pas trop marqués alcool, mais tout ce qui est les manzanas, tout ça, des trucs trop frottés et tout, ben voilà, résultat, on a Stevie. Enfin, je ne suis pas alcoolique non plus. Non, mais une fois par semaine, oui. Laisse-nous juger, s'il te plaît. Le problème, c'est que la cocaïne, on boit moins, mais la consommation de cocaïne augmente, chez les jeunes. Et est-ce que ce n'est pas un phénomène urbain ? Est-ce que la cocaïne se développe aussi dans les campagnes ? Non, évidemment, un peu moins. Oui, Bourgville en prend beaucoup moins. En fait, dans les campagnes en Colombie, ici. Ah, vous avez vu ces nouveaux panneaux de publicité avec des vêtements à l'intérieur ? C'est comme le yaourt avec des vrais morceaux. Dans les arrêts de bus, on voit ça, les vitres mango. Mais non, vous vous trompez. Là, c'est un cycliste qui a raté son virage et qui s'est emplâtré sur la... C'est Gérard Depardieu en moto. Ça n'a rien à voir. Pas du tout, regardez. Je les ai vus dans Paris. Vous n'avez pas vu ça ? Il y a des vrais vêtements à l'intérieur de la vitrine. Ça, ils vont vite être cassés. Mais non, justement, pour l'instant, il n'y a eu aucune dégradation. On n'a pas volé... Aucun vêtement n'a été dérobé. Nike avait fait déjà ça avec une basket. Vous avez vu qu'il y a des chaussures gauches. Vous ne croyez pas si bien dire, justement. Parce que, justement, on a posé la question à Decaux qui organise cette campagne de publicité. Pour le moment, aucun objet n'explosé n'a été dérobé. Les vitres ne sont pourtant pas blindées. Nike, à l'époque où il avait fait avec une basket, n'avait pas pris de risque parce que chaque caisson renfermait une seule chaussure. Il s'agissait à chaque fois d'un pied gauche chaussant du 46. Vous voyez que c'est une politique chez eux. Un pied d'un côté... Ils ont ça dans le sang. Et ce n'est pas Cornichon qui va nous dire le contraire. Pour la campagne Mango, où là, il s'agit de vêtements, donc là, manifestement, il n'y a pas de pied droit ou de pied gauche. Les vêtements, c'est peut-être la taille qui fait qu'on n'a pas envie de les... Vous voyez si c'est du 58, 60 ou... Non, c'est surtout... Mais finalement, ce n'est pas très flatteur pour la marque Mango. Ah oui ? Vous imaginez, vous mettez des vêtements Chanel comme ça, c'est cassé dans l'heure. Mango, personne n'y touche. Cartier va faire ça avec des montres aussi. Mais vous n'avez pas vu ça encore ? Ça m'a tout de suite trappé en ville. On n'a pas vu non plus, franchement. Mais enfin, s'ils mettent des grandes tailles, en même temps, 54, ce n'est pas vraiment flatteur non plus pour Mango. Non, parce qu'on ne fait plus du 38, du 34, du 36. Non, mais Stevie, c'est une marque pour femmes. C'est une marque pour femmes. Mango, c'est que pour les femmes. Et puis, s'il y a des... Oh, on lui dit maintenant ! C'est plein de fringues Mango, je ne comprends pas. Non, mais parce que c'est bien organisé. Tu peux casser la publicité à un arrêt de vue, c'est à l'arrêt de vue suivant, tu peux faire un ourlet. Parce que donc, sinon ça c'est... Ah oui, mais d'ailleurs, c'est vrai, dans les trains aussi, ils font de la publicité pour des marteaux, j'ai vu ça. Oui ! Eh bien, il n'y a personne qui prend un marteau. Mais non, jamais. Mais ils sont vachement beaux, les nouveaux trains. Enfin, les nouveaux TGV faits par La Croix, Christian La Croix. Ah oui, racontez. Ah ouais, non, mais franchement, c'est super beau. C'est vachement agréable. En forme de suppositoire ? Ah non, pas en forme de suppositoire. Non, mais ils sont roses violets. C'est super beau, c'est vachement agréable. J'aime bien quand même ça que... Puis aussi, la SNCF, ils ont changé leur... C'est plus tout 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 ! Le TGV numéro 8593, en provenance de Nantes. Maintenant, c'est un truc vachement plus moderne. Ça fait comment maintenant ? C'est impossible à faire. Salut les nages, vous êtes bien arrivés. Est-ce que vous avez vu le film The Island ? Oui. The Island, il y a un petit bruit quand Lincoln Siseko, il passe son bracelet devant sa porte pour rentrer dans sa chambre. C'est à peu près le même bruit. C'est hyper agréable. Enfin oui, je parle, messieurs, dames, excusez-moi. Là, ça coûte à perdre 50% de poteurs. Mais non, mais... Ce que j'aime bien... J'ai rien compris. Tesson, vous avez compris ce que j'ai dit. Les ailes me comprendront. Stevie, ce qu'on va faire, on va te mettre un suppos. Déjà, j'ai des mails qui tombent Stevie, suppos du patron. Mais on comprend, maintenant, je comprends mieux pourquoi tu t'habilles... C'est qui ton couturier encore ? Jean-Paul Gauthier. Jean-Paul Gauthier. C'est lui qui fait les kiltes. Oui. C'est tellement plus pratique pour mettre les suppos. Non, mais soignez-vous, on sent bien. On voudrait pas que vous mouriez. Ah ben, j'ai mis le premier hier et j'ai mis la boîte dans le frigo pour que je mette... Le problème, Stevie, que tu soignes ton mal de gorge avec un suppos, on comprend. Mais alors, tu soignes tes hémorroïdes, comment ? J'ai pas d'hémorroïdes. Avec des pastilles pour la gorge. Non, j'ai pas d'hémorroïdes, je suis pas comme vous, Guélique. Ah non, il est vraiment malade. C'est pour ça qu'on l'aime, d'ailleurs. C'est parce qu'il est vraiment malade. On s'attache pas, on sait pas combien de temps il va durer. Allez, on se retrouve demain à 16h30. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada